Salut à tous, c'est Nabil, coach sportif et préparateur physique dans les sports de combat. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur les meilleures méthodes de récupération. Tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à partager, à liker si vous appréciez la vidéo et que vous appréciez le contenu. Aujourd'hui, on va parler des meilleures méthodes de récupération. On me pose souvent la question, je me sens fatigué, etc. On va beaucoup parler de la performance quand même aujourd'hui. Pas des méthodes de récupération pour les personnes lambda. On va plus parler des athlètes ou des gens qui font du sport, mais du sport quand même, je ne veux pas dire haute intensité, mais qui font au moins 4 à 5 fois du sport de la semaine et vraiment qui tiennent à ce niveau-là et qui veulent performer au niveau de leur récupération. D'abord, il n'y a pas de secret. Vous le savez, le meilleur moyen de récupérer, c'est d'avoir un sommeil suffisant et de qualité, donc bien dormir et en quantité. Une nutrition adaptée à vos entraînements et à votre rythme de vie. Vous pouvez vous entraîner 5 fois par semaine et travailler sur un bureau. Vous restez entre guillemets sédentaire. Par contre, quelqu'un qui s'entraîne 5 à 6 fois par semaine et qui derrière fait un boulot assez physique, par exemple dans la maçonnerie, je ne sais pas, vraiment des métiers qui demandent une grosse charge physique dans la journée, c'est différent. Donc, il va falloir adapter ça, adapter votre nutrition en fonction de ça. Et aussi adapter votre charge d'entraînement parce que souvent la problématique, c'est que les gens qui veulent performer s'entraînent trop et trop durs. Et la problématique, c'est que déjà, on ne s'entraîne pas à haute intensité parce qu'on s'entraîne trop durs tout le temps et ce n'est pas possible. Et de s'entraîner trop aussi, c'est contre-productif. Vous risquez de stagner, de vous blesser, même de petit à petit, on va dire, avoir des perfs qui baissent. Donc, ça, c'est la base des bases. Donc, sommeil, nutrition et charge d'entraînement adaptée. Après, il y a d'autres méthodes qui marchent bien chez les gens. On verra après ma conclusion à ce niveau-là. Moi, par exemple, je sais que moi, personnellement, mais aussi beaucoup de mes athlètes, voient énormément de bienfaits au niveau de, par exemple, faire un passage au sauna et derrière, faire un passage au bain froid. Le faire plusieurs fois, ils voient beaucoup de bienfaits à ce niveau-là. Ils se sentent mieux parce que, pourquoi ? Comment ça marche ? Au niveau de la vascularisation, en fait, le fait de passer du très chaud au très froid, en fait, ça fait vasculariser. On va dire que ça nourrit tous nos organes, nos muscles, etc. Ça leur permet de récupérer plus rapidement parce que les nutriments vont plus vite, etc. Donc, ça, c'est une méthode qui marche très bien. Donc, le sauna et le bain froid, alterner le chaud et le froid, ça peut être très intéressant. Et ça, même dans la douche, par exemple, vous allez vous doucher. Vous savez que vous allez rester, je ne sais pas, 8, 10 minutes. Vous pouvez vous alterner, je ne sais pas, une minute de chaleur ou 45 secondes de chaleur et après, 45 secondes d'eau très froide. Sans vous brûler, que ce soit pour le froid ou le chaud, vous allez voir qu'à la fin de la douche, vous allez vous sentir un peu mieux. Et après, il y a d'autres méthodes, bien évidemment, ça dépend. Comme je le dirais dans la conclusion, ça dépend des gens. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir, on va dire, un peu de médical à côté. Par exemple, le kiné, puisqu'on a toujours des petites gènes, des petites raideurs, je ne sais pas, au niveau des trapèzes, du dos, de l'épaule. Et c'est bien, en fait, de faire un check-up, peut-être une fois ou toutes les deux semaines, au kiné, qu'ils nous fassent un peu de massage, un peu de récupération, entre guillemets, via le médical. Ça, ça peut être très intéressant, puisque c'est une récupération passive qui demande peu d'engagement. On a juste à y aller, on se met sur la table, ils s'occupent de nous et on peut se relâcher. Ça, ça peut être une bonne chose pour récupérer. Après, il y a tout ce qui est massage, ça marche bien pour beaucoup de personnes aussi. Ça permet de récupérer, de se relâcher. Ça, c'est important, surtout dans notre société en ce moment. On a besoin d'être efficace tout le temps. On a besoin d'optimiser son temps. On voit beaucoup de gens qui ne peuvent pas rester sans rien faire. Ils écoutent tout le temps. Ils écoutent des podcasts, des trucs. Même à la salle, les gars écoutent des podcasts. Moi, je ne suis pas trop fan du truc, parce que quand tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu restes dans ton entraînement. Tu ne dois pas réfléchir à ce qui se dit dans le podcast. Après, c'est mon avis personnel. Si vous voulez écouter des podcasts à la salle, c'est vous qui voyez, c'est votre vie. Je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. Si vous aimez ça et que ça vous fait du bien. Il y a d'autres, il y a plein de méthodes pour récupérer. Il y a aussi de travailler, on va dire, à très basse intensité. L'endurance fondamentale, ça peut nous permettre de mieux récupérer. Ça augmente le degré d'entraînabilité. Ça nous permet de mieux récupérer entre les séances, mieux récupérer entre les séries, etc. Ça, c'est important. Par exemple, ceux qui font des sports de combat, très intéressants pour la récupération inter-round. Donc, l'endurance fondamentale, c'est quoi ? C'est aller faire de la marche rapide, du vélo, un footing à très basse intensité pour ceux qui ont un bon niveau en course. C'est-à-dire travailler sur une certaine zone de travail, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Travail de zone 2, vous pouvez vous renseigner. Il y a Schoen, je crois qu'il s'appelle. C'est un Suisse qui fait beaucoup de vidéos là-dessus, qui parle de la zone 2. Donc, n'hésitez pas à aller voir, ça peut être intéressant. Ça ne crée pas de fatigue. Entre guillemets, si c'est bien fait. Après, il y a plein de méthodes. Et comme je voulais le dire en conclusion, ça dépend énormément de la personne. Il y a des gens, ce qui va leur faire du bien, c'est passer du temps en famille avec des enfants. Avec leurs enfants, ça va leur permettre de récupérer. Il y a des gens, ça va être de prendre un livre, de se caler, on va dire, en forêt ou contre un arbre, de rester l'après-midi au frais, en train de lire un bon bouquin. Et ça va leur permettre de récupérer. Il y en a d'autres. En fait, c'est personnel la récupération aussi. Quand je parle, on va dire, sur les petits trucs comme ça, les petites optimisations, mais le plus important, ça va être sommeil, nutrition, charge d'entraînement. Ça, c'est la base des bases. Et après, on part sur de l'optimisation, les petits pourcentages qui vont faire qu'on récupère un peu mieux. Il y a d'autres méthodes, je vais vous les donner aussi. Si, par exemple, vous avez fait une grosse séance jambes, vous avez de grosses courbatures dans les jambes, allez faire un peu de vélo à très basse intensité, rien que faire vasculariser au niveau des jambes, etc. Du corps, ça va vous permettre de mieux récupérer, de limiter les sensations au niveau des courbatures. Mais le plus important, ça va être le sommeil. Parce que si vous faites attention, quand vous avez de grosses courbatures, en général, ça prend une bonne nuit de sommeil que ça part. C'est rarement, après avoir fait un truc en particulier, surtout, je vois beaucoup de gens qui parlent des étirements et tout. Oui, les étirements, ça a des bienfaits, mais pas forcément récupérer. Ce qui peut vous aider à mieux récupérer, c'est quand vous faites des étirements, vous vous sentez mieux, donc vous vous relâchez. Donc, ça vous permet de mieux récupérer, de réduire le stress en général. Il y a les compléments alimentaires aussi. Moi, je privilégie les compléments alimentaires santé, type magnésium, oméga 3, vitamine D, vitamine C, zinc, tout ça. Créatine aussi, ça peut vous permettre de mieux récupérer. Mais voilà, privilégiez plutôt ça, parce que pendant que vous trouvez peu du magnésium dans la nourriture, malheureusement. Et quand je parle de la nutrition, je parle aussi de l'hydratation, attention. Donc voilà, il y a ça. Après, il y a plein de petites choses qui peuvent vous permettre de mieux récupérer, mais je pense que j'ai fait le tour. Donc, concentrez-vous sur la base, nutrition, sommeil, charge d'entraînement. Rien que si vous faites ça, vous avez 95% du travail. Là, après, pour le reste, on parle de l'optimisation pour vraiment les gens qui font du sport, qui font beaucoup de sport, qui font peut-être de la compétition. Là, ça peut être intéressant, on va dire, de passer sur d'autres formes de récupération pour optimiser, parce que vous avez le temps aussi. Mais si vous travaillez, que vous entraînez, vous n'avez peut-être pas le temps d'aller forcément régulièrement faire votre sauna bien froid. Mais ça peut vous aider, par exemple, votre midi et deux. Vous avez besoin de vous sentir bien. Vous allez, je ne sais pas, à un spa, vous faites du sauna, du bien froid. Ça peut vous aider dans la semaine à récupérer. Mais comme je voulais le dire en conclusion, la meilleure des récupérations pour l'optimisation, c'est celle qui vous fait le plus de bien. Il y a des gens, mais ça va leur faire le bien d'aller se faire masser pendant une heure. C'est ça qui leur permettra de se relâcher. Voilà. D'autres, ça va être de marcher en forêt. Ça va leur permettre de faire une petite randonnée tranquille. Ça va leur permettre de bien récupérer. Voilà. C'est personnel. C'est pour ça qu'il faut tester. Il faut voir ce qu'ils nous... Là où on adhère, entre guillemets, l'adhésion, c'est important. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas, vous, à me donner votre meilleure méthode pour récupérer. Votre méthode personnelle. Qu'est-ce qui vous fait le plus de bien ? Peut-être que vous allez me donner des idées. Peut-être que vous allez donner des idées aux gens qui lisent en commentaire. Ils vont tester. Ça va leur faire du bien. Donc, n'hésitez pas à me dire, franchement, je suis curieux. Parce que des fois, je découvre pas mal de choses à ce niveau-là. Donc, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Lâchez un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Ça m'aide à continuer. Ça me fait monter dans le référencement. Voilà. La semaine prochaine, non. Pas la semaine prochaine. La semaine d'après, je pars à Dubois. Comme je vous l'ai dit, je vous ferai un petit vlog. J'essaierai d'aller dans les salles de sport. Les bonnes salles de sport là-bas. J'espère que je pourrai le faire. Vous filmez un peu comment c'est foutu là-bas. Et après, je vous ferai un petit vlog sur la Fight Week de Baki. On va voir R.S. Donc, voilà. Les coulisses un peu. Comment ça se passe. Comment on évolue, entre guillemets. Le cutting, tout ça. Un peu les backstage. Vous allez avoir un peu comme le premier que j'avais fait. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à remonter dans les vidéos. J'ai fait un petit vlog là-dessus. Voilà. Si vous avez des idées de vidéos, la prochaine vidéo, ça sera là où on parlera de la condition physique de Conor McGregor. Donc, voilà. Merci en tout cas d'avoir regardé, d'avoir liké, etc. Merci pour la force, les gars. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada